Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Dans cette édition, nous évoquons le rôle de l'éclairage dans l'enseignement. Quelle lumière est la plus bénéfique ? Quelle solution pour les écoles où il n'y a pas l'électricité ? Examinons des idées lumineuses qui font toute la différence. Plus de 60 000 écoles en Amérique latine n'ont pas le courant. Un projet vise justement à éclairer les vies et les consciences dans des établissements ruraux. Voyons de quoi il s'agit, c'est en République dominicaine. 7 heures du matin, dans une zone reculée, privée d'électricité. Andrel part pour l'école à dos de mulets. Non loin de là, Heidi, enseignante, enfourche sa moto pour se rendre en classe. De son côté, Wilkin, 17 ans, prend ses outils pour se rendre chez un client. Tous ont bénéficié de Lumières pour apprendre. En 2012, ce programme de l'Organisation des états ibéro-américains pour l'éducation, la science et la culture a apporté l'énergie solaire à l'école du village. Quand je suis arrivée avec l'idée de donner simplement des cours de français, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'électricité. Mes parents avaient des panneaux solaires. Alors quand j'ai vu la situation ici, je me suis dit que je devais en avoir moi aussi, pour me servir d'internet et tout ça. Et puis, comme l'école a eu une installation et qu'ils proposaient des cours là-dessus, j'ai tout de suite pensé que je devais participer et en savoir plus. Désormais, l'école d'Aïdi dispose d'internet et l'enseignante forme ses élèves aux nouvelles technologies. A l'échelle du pays, ce sont ainsi 700 élèves dans 24 établissements qui ont reçu des panneaux solaires et de l'équipement informatique. Quand on ne trouvait rien dans les livres, on devait renoncer à parler d'un sujet. Maintenant, on peut chercher sur Internet. Le programme s'adresse en priorité aux populations autochtones, d'ascendance africaine ou fragiles. Objectif principal, assurer un enseignement de qualité dans des régions isolées où le niveau scolaire est souvent faible. L'accès à Internet change vraiment la manière d'enseigner, d'apprendre et la vie au sein de la communauté. L'école est ainsi devenue un lieu de rassemblement et de progrès pour l'ensemble des habitants, une porte ouverte sur le monde. Les adultes aussi ont l'opportunité de se former et de rompre l'isolement. L'autre jour, les habitants se sont réunis. On était là jusqu'à 11h du soir pour regarder un film. C'est une avancée. Si on n'avait pas l'électricité, on ne pourrait pas faire ça. Des cours ont été proposés aux habitants et aux enseignants pour qu'ils soient capables d'installer et de gérer la maintenance de ces installations solaires. Wilkin a choisi de s'appuyer sur cet enseignement pour lancer sa propre activité. Grâce à cette formation, je ne suis pas vraiment obligé de me concentrer sur les champs et la culture de l'igname blanc. Quand quelqu'un m'appelle pour un panneau solaire, je vais régler le problème et je suis payé. La réussite de ce programme, déjà mené dans près de 500 établissements d'Amérique centrale et latine, est tangible. Dans certains pays, il a permis de faire baisser de manière significative le taux de décrochage scolaire. La lumière en classe a des conséquences sur l'enseignement. C'est ce que les scientifiques ont découvert. Un éclairage réglable peut apparemment aider les enfants à apprendre mieux, à faire moins d'erreurs et à réduire l'inattention chez les plus jeunes. Comment cela fonctionne-t-il ? Direction l'Allemagne. Un matin d'hiver à Hambourg. Le jour s'est à peine levé quand la classe commence à l'école élémentaire Inder-Altenforst. Ici, on réveille les enfants en les baignant dans une intensité lumineuse adaptée. Premier réglage du matin, la lumière d'activation. Grâce à cette lumière bleutée, les élèves sont plus concentrés. L'enseignant doit utiliser cette lumière d'activation pendant 20 minutes tôt le matin de manière à les réveiller. Ils ouvrent grand leurs yeux à cause de l'effet visuel. Cette école publique est la seule d'Allemagne à être équipée dans chaque classe d'un système d'éclairage dynamique qui permet 4 réglages en fonction des besoins. L'enseignante modifie la lumière jusqu'à 15 fois par jour. Ça, c'est la lumière de relaxation. Et c'est celle qu'on utilise le plus souvent après la récréation quand les enfants reviennent tout chaud et excités. Grâce à elle, ils ont un petit moment où ils peuvent se calmer. Le troisième niveau, c'est la lumière de concentration. Comme son nom l'indique, elle permet de mieux se concentrer. Elle est d'une toute autre couleur et d'une toute autre intensité. Bien sûr, on l'enclenche souvent pendant les phases de concentration comme en cours de mathématiques ou pendant les contrôles. Et pour le reste de la journée, il y a la lumière normale. C'est une lumière classique, comme dans toutes les écoles. On l'utilise aussi, mais on peut varier son intensité. La méthode a prouvé son efficacité d'après une étude de l'hôpital universitaire Eppendorf d'Angbourg. Ses enfants seraient jusqu'à 75% plus attentifs et feraient 45% d'erreurs en moins que ceux dont la classe s'est éclairée de manière traditionnelle. Le taux d'erreur a reculé. Les enfants ont pu réaliser qu'ils étaient meilleurs en écriture, en lecture. Mais l'étude a aussi montré que la vitesse de lecture et la compréhension se sont améliorées de manière notable. Ainsi, la luminosité est importante, la couleur également. Par exemple, une lumière éclatante et bleutée favorise la sécrétion du cortisol, l'hormone du stress, nous rendant ainsi plus productifs. Quand c'est sombre, on n'est parfois pas trop réveillé. Et quand c'est plus clair, on est totalement réveillé. Je m'en rends compte, quand c'est sombre, qu'après, ça devient plus clair et qu'on a mis la lumière de... Concentration. Quand on revient de la récréation, Madame Kleinisch allume tout le temps la lumière de relaxation et à ce moment-là, on se repose un peu. Malgré des résultats établis de manière scientifique, seules quelques écoles disposent de ce type d'éclairage. Ce que regrette le directeur de l'étude. L'importance du lien entre lumière et enseignement est méconnu. C'est pour ça que les écoles et les instances de l'éducation ne s'en préoccupent pas assez. Et puis, bien sûr, ce système coûte plus cher que les installations classiques parce qu'il consomme davantage d'électricité. Ce que je trouverais très bien, ce serait aussi que l'éclairage du bureau des enfants à leur domicile ait les mêmes caractéristiques que le système que nous avons étudié dans les écoles et qu'il soit muni en priorité d'une lumière claire. Et dans la soirée, il faut baisser l'intensité lumineuse, par exemple, quand les enfants se brossent les dents pour qu'ils puissent ensuite s'endormir plus facilement. Que pensez-vous de ces deux initiatives ? Nous avons hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos pages des réseaux sociaux. A bientôt ! En association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. A bientôt ! A bientôt !